Asalfo, c'est le chanteur principal du groupe Magic System. Personnalité incontournable de la vie culturelle, économique et sociale en Côte d'Ivoire, il est un observateur aigu de la vie publique. Sa voix porte et porte loin. Mais qui est l'homme derrière l'homme public ? Vous êtes d'endroit dans les yeux. Asalfo, bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation surtout. Mais c'est d'abord à l'étudiant Salif Traoré que je voudrais m'adresser. Cela va peut-être en surprendre quelques-uns, mais vous préparez un master en management d'unités stratégiques à HEC, excusez du peu. Et en avril prochain, vous allez soutenir votre mémoire sur les droits d'auteur. C'est ça, exactement. Alors pourquoi vous avez fait ce travail de recherche sur les droits d'auteur et avec quel objectif professionnel derrière ? Je crois que, bon, je le dis toujours, Philippe, je crois que l'utilité d'un artiste, c'est pas seulement de promouvoir son talent, mais c'est de pouvoir aussi se servir de ce talent pour être au service de sa communauté. Et quand on a la chance d'appartenir à un groupe comme Magic System, on acquiert de l'expérience et à un moment donné, on a envie de partager cette expérience-là. Mais j'ai trouvé qu'il manquait quand même des outils à cette expérience. C'est-à-dire, il était important pour moi de retourner à l'école, de me réadapter aux nouveaux outils qui peuvent permettre de diriger une unité et pouvoir revenir et être mieux serviable à ma communauté. – Et sur le fond, sur les droits d'auteur, vous avez constaté, mais c'est un problème général à l'Afrique, que les auteurs, chanteurs, musiciens, artistes sont très mal rémunérés sur le continent. – Oui, soit ils sont très mal rémunérés, soit la répartition n'est pas équitable, parce qu'on n'a pas de données fiables pour pouvoir donner acquis des droits, c'est ce qu'ils méritent. Donc c'est un peu compliqué et nous, en soutenant la thèse, la problématique que j'ai posée, cette problématique m'a permis de savoir que dans tous les pays africains, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Celle de pouvoir numériser toutes les données, celle de pouvoir avoir les données, une banque de données qui nous permettent de les repartir, et surtout aussi la récupération automatisée de ces droits-là. Parce qu'aujourd'hui, on gagne un milliard de droits d'auteur, mais on ne sait pas sur la chanson de qui on a gagné ces un milliard, puisqu'on n'a aucun mécanisme pour savoir tel titre a été joué là ou là. Les radios ne sont pas outillées pour nous fournir un programme précis, les télévisions, pareil. Donc aujourd'hui, c'est de développer un outil qui peut nous permettre de récupérer automatiquement un droit d'auteur lorsqu'une musique d'un artiste est jouée. On sait, elle a été jouée où, quand et à qui revient ces droits. Ce qui existe en Europe ? Ce qui existe en Europe, parce qu'avec l'assassème, avec l'assassème qui permet de récupérer des droits d'exécution publique, il y a ce qu'on appelle les balises. Et ces balises sont installées dans les plus grosses boîtes de nuit, dans les grandes radios, avec des programmes récupérés. Et ces programmes permettent de répartir équitablement les droits. Donc vous utilisez votre expérience d'entrepreneur culturel, que vous êtes déjà, vous avez un label, vous dirigez un festival, le FEMUA, pour à la fois poser le problème, et en même temps essayer de venir avec une solution que vous allez essayer de mettre en œuvre. – Exactement, c'est une solution, j'ai beaucoup pensé à cela, parce que cela vient d'une petite anecdote, où on me payait une somme ici, qui ne valait même pas les 15 000 euros, à part du premier GAO. Et puis arrivé en France, je vois que cette somme est multipliée par 15 ou par 20. Donc j'ai voulu savoir, mais chez moi je suis plus écouté qu'ici, qu'est-ce qui fait que c'est ça ? Non mais, parce qu'ils ont une bonne méthode de récupération des droits, mais j'ai une bonne traçabilité des titres diffusés, et c'était plus facile. – Mais quand on a votre parcours, votre célébrité, votre âge, bon, je dis 43 ans, mais aussi votre agenda de ministre, comment est-ce qu'on fait pour avoir la disponibilité d'esprit pour se relancer dans des études comme ça ? – Je crois que c'est une question de volonté, et moi je dirais à quelque chose, malheureusement, quand la crise de Covid est arrivée, tout s'est arrêté, l'industrie culturelle ne fonctionnait plus, on était tous au chômage technique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je me suis dit, ce temps-là, je pouvais l'occuper en retournant à l'école, puisque je ne vais plus sur la scène. Donc j'ai consacré tout ce temps de la pandémie à me concentrer sur mes études et à retourner à HEC, pour pouvoir me former davantage. Et voilà, j'y suis encore. – Utiliser tout votre temps de façon utile, et c'est aussi un peu l'exemple que vous voulez donner d'un message que vous faites passer généralement aux jeunes, c'est formez-vous, n'importe quand, mais formez-vous. – Exactement. – Et même dans la formation continue. – Oui, je crois qu'on ne finit pas d'apprendre, et chaque fois on a envie de… Je parle toujours de l'anecdote de la tasse d'été qu'on m'a donné, qu'il faut toujours vider, parce que si on a une tasse d'été trop pleine et qu'on serre de l'eau dedans, l'eau va couler. Donc à un moment donné, il faut vider un peu sa tasse d'été pour essayer de la remplir. Moi, je n'ai pas voulu dire, je voyage beaucoup, avec le groupe Magique Système, on a eu toute la gloire, toute la célébrité, tout l'argent qu'il fallait, donc je vais m'asseoir sur ça. Je me suis dit qu'il était important, à un moment donné, de me réinitialiser, c'est important, parce que même un téléphone, quelle que soit sa qualité, à un moment donné, demande une mise à jour. Donc nous, moi j'avais besoin de me remettre à jour pour pouvoir être encore plus utile et plus efficace. – C'est une autre manière d'être très en prise avec la vie sociale de votre pays, puisque également depuis 2014, vous avez créé la fondation Magique Système, et vous avez dit quelque part que c'était pour vous un code d'honneur, comme une obligation morale de faire ça. – Oui. – Pourquoi ? C'est une manière de reconnaissance, de reconnaissance à votre pays, aux Ivoiriens ? – Oui, parce qu'on a marché avec une philosophie, et moi je dis toujours que nous, on a la chance de venir des quartiers pauvres d'Abidjan, donc on connaît la vraie réalité des populations. et à un moment donné, on a regardé dans notre rétroviseur et on a vu tout ce qui se passait dans l'éducation, dans la santé, dans pas mal de choses qui occasionnent la pauvreté de nos populations. Donc on s'est dit qu'il fallait créer un cadre légal pour pouvoir agir, et donc là on a mis en place la fondation Magique Système, qui nous servait de cadre pour pouvoir déjà promouvoir l'aide aux populations défavorisées, mais avoir aussi des partenaires qui nous aident à investir dans le secteur de l'éducation et de la santé. – Voilà, donc la fondation intervient, vous venez de le dire, dans le secteur de l'éducation, la jeunesse, la santé, mais aussi la culture, l'environnement. – Exact. – Mais me semble-t-il, vous venez de donner un coup d'accélérateur à votre activité en vous associant à la fondation d'une entreprise mondiale de transports maritimes, CMA-CGM. Pourquoi vous associez à une fondation d'entreprise comme ça ? C'est une question de moyens ? – Non, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de vision, de convergence de vision. On peut avoir une entreprise, moins que ce soit, on regarde que les visions ne s'alignent pas, ou s'alignent. Avec la fondation CMA-CGM, j'ai eu la chance, avec l'équipe de croiser, madame Tania Saadé-Zény, qui est la présidente de la fondation, avec qui on a eu à discuter, au bout de 15 minutes d'échange, on a vu que nos visions convergeaient, parce que c'est quelqu'un aussi, avec la fondation CMA-CGM, qui luttait pour le bien-être des populations, que ce soit au Liban, que ce soit en Ukraine, elle a toujours avec… – Vous avez voulu les amener en Côte d'Ivoire ? – On a voulu les amener en Côte d'Ivoire. Ils y étaient déjà. – Mais là, il fallait les amener socialement. – Vous avez inauguré une école à Port-Boué ? – Exactement. – Il va y en avoir une à Boaké ? – Oui, totalement financée par la fondation CMA-CGM. – Donc c'est le début d'une collaboration et d'un programme ? – Oui, et que j'espère durera, parce que ça m'a plu que Tania vienne en Côte d'Ivoire. Parce qu'en venant en Côte d'Ivoire, elle était au cœur des réalités des populations. Elle a vu ce que ces populations avaient besoin. Et ça change un peu de ce que nous parlions dans son bureau, parce que c'était de la théorie. Mais là, elle est venue vivre de la pratique. Et aujourd'hui, elle a plus que jamais décidé à nous accompagner dans notre combat pour redynamiser l'éducation en Côte d'Ivoire. – Parallèlement à tout cela, il y a votre métier. Vous êtes chanteur. Votre carrière à Magic System qui ne cesse de briller. Je rappelle les 16 disques d'or, les 3 disques de platine. Alors pour 2023, vous préparez un nouvel album et une grande tournée en Europe. Il y aura quoi dans cet album ? Qu'est-ce qu'on va entendre ? Quelle thématique ? Quelle couleur ? – Aujourd'hui, Magic System est devenu un groupe plus institutionnel qu'artistique. Donc on essaie avec ce que nous vivons. D'ailleurs, dans nos chansons, on évoquait les problèmes de la société. – Je vous le sais. – Voilà, maintenant avec un angle plus élargi, on va aborder certains problèmes, mais sans oublier aussi la base qui est de donner de la joie aux gens, de les faire danser et tout ça. Donc on revient à nos traditions, comme on le dit. – À vos fondamentaux. – À nos fondamentaux, voilà, exactement. – Justement, entre-temps, au mois d'avril prochain, prendra place le FEMUA, qui est le festival de musiques urbaines, comme chaque année depuis 2008, dans votre quartier d'origine à Noumanbo. C'est sa 15e édition déjà ? – Exact. – En 15 ans, il a évolué. Et puis vous vous êtes beaucoup ouvert à une grande diversité de musiques, de musiciens. – C'est ça. – C'est quand même un large panel de musiques africaines. – Exactement. Ce festival, c'est l'une des grosses fiertés du groupe Magic System, parce qu'il est parti tout petit. Tout le monde a vu le départ. Aujourd'hui, quand on dit le FEMUA 15, j'ai envie de me demander si on n'a pas sauté des années, parce que s'il n'y avait même pas eu la crise en 2020, on s'est allé à la 16e édition. Donc c'est un festival qui a eu un parcours. Mais notre fierté aujourd'hui, c'est que c'est devenu un festival pluridisciplinaire. – C'est ça. – Ce n'est pas seulement de la musique. On a de la formation avec le Carrefour Jeunesse, on a le FEMIA Kid, l'éducation des jeunes. On a des thèmes que nous abordons. – Justement, j'allais vous poser la question cette année. Chaque année, vous avez un thème porteur pour passer un message à la jeunesse. – C'est ça. – Cette année, c'est quoi ? – Cette année, notre thème va porter sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Voilà, c'est un thème qu'on a trouvé important. J'ai écouté le discours du président de la République qui parlait de la place que la jeunesse allait occuper au cours de l'année 2023, qui était placée vraiment sur les îles de la promotion de la jeunesse. Et je trouve que nous, acteurs, c'est de notre rôle aussi de pouvoir inciter la jeunesse dans certains secteurs. Et je vois que l'entrepreneuriat agricole n'est pas très vu ou encouragé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est là une occasion pendant ce fémur de dire aux jeunes qu'il y a quelque chose à faire et puis parler de sécurité alimentaire. C'est plus d'actualité que tout. – Vous vous êtes montré satisfait de cette option jeunesse, on va dire, dans le discours du président de la République. – Oui. – Mais en même temps, vous dites, on incite les jeunes à entreprendre. – Oui. – Mais il faudrait qu'ils soient plus et mieux accompagnés. – Justement, parce que c'est un message de deux côtés. Chacun a son rôle à jouer. Il y a la jeunesse qui doit s'activer pour montrer qu'elle a vraiment de quoi donner. Et il y a aussi les autorités, l'État, qui doit accompagner ces jeunes dans leurs initiatives. Donc c'est aux deux côtés que nous nous adressons parce que chacun a son rôle à jouer. Nul d'entre ces deux parties ne doit rester inerte. – Alors dans le domaine de la musique toujours, vous allez être beaucoup plus impliqué dans une radio, une radio africaine qui s'appelle ? – Africa Radio. – Africa Radio. – Oui. – Vous en prenez la tête ? – Oui. Bientôt je prends la tête de cette radio, mais je crois que c'est… – Et ça c'est pourquoi ? C'est pour compléter, pour avoir un pied dans un média qui fait de la musique ? Au-delà même de ça, parce que c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir un média, mais au-delà d'avoir un média comme Africa Radio, c'est une vision que nous avons voulu développer. Cette radio, quand nous nous sommes réunis pour dire que nous allons la reprendre, c'est nos souvenirs d'enfance, de cette radio qui émettait partout en Afrique, qui donnait des émissions, on voyait nos parents être captés et tout, qui étaient en train de disparaître. Donc en tant qu'Africains, on s'est dit qu'il fallait que nous nous mettions ensemble pour sauver cette radio, sortir cette radio de son agonie et lui donner une nouvelle orientation, chose que nous avons réussi à faire. – Très ancrée sur la culture africaine. – Sur la culture africaine, parce que ce n'est pas normal que les plus belles informations de l'Afrique viennent de dehors. Ce ne sont pas les gens de dehors qui doivent nous informer, qui doivent nous donner des nouvelles. C'est à nous de donner les nouvelles de l'Afrique à l'extérieur. Donc on s'est dit qu'il fallait sauver cette radio. – Donc il y a une partie information dans cette radio ? – Il y a une partie information dans cette radio qui va donner les infos de l'Afrique, mais il y a une partie aussi culture générale. C'est une radio dont le modèle sera plus généraliste pour pouvoir toucher tous les pans de l'Afrique avec des reportages sur des questions d'actualité, avec des débats, avec des émissions culturelles. Et voilà, c'est vraiment un ensemble de tout. – Donc vous reformatez. Voilà, reformatez. – Il faut reformater. – Alors vous disiez tout à l'heure que vous vous institutionnalisez. Il y a deux exemples de ça. Vous êtes ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis 2012. – C'est ça, exactement. – Et vous êtes membre du Conseil économique et social. – C'est ça. – Et vous y faites quoi ? Qu'est-ce que ça implique, cette façon de représenter le pays, que ce soit à l'extérieur avec l'UNESCO ou à l'intérieur au Conseil économique et social ? – Écoutez, comme vous pouvez l'entendre, on vous dit que le Conseil économique est un organe consultatif. Et une institution consultative regorge dans son sein des conseillers qui peuvent apporter leur point de vue. C'est pourquoi on dit des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. parce que c'est composé de plusieurs couches. On a des médecins, on a des artistes, on a des footballeurs, on a tout le monde. C'est la société dans sa miniature qui est constituée dans cette assemblée consultative. Et on essaie chacun d'apporter notre plus parce qu'on essaie d'accompagner le chef d'État dans sa vision de faire les choses. Donc chacun essaie d'apporter sa contribution. et au cours des commissions ou des débats que nous pouvons mener sur des thèmes importants, sur la jeunesse, sur l'agriculture, sur la vie chère et tout, chacun donne son point de vue. Et on propose des recommandations, on fait des recommandations au président de la République. – Quand je parlais d'agenda de ministre, je ne me trompais pas. Je ne vais pas vous demander de me décrire une de vos journées, mais vous faites comment pour faire face à tout ça ? – Je crois que tout se planifie. – Oui, à Noumambou, c'est vrai que je ne savais pas ce que c'est qui est créer un agenda et noter un rendez-vous. – C'est une norme d'organisation ça. – Voilà, ça c'est de la norme d'organisation. Mais aujourd'hui, cela s'impose à moi. Tous les rendez-vous sont écrits, tous les rendez-vous sont gérés de telle sorte que je ne me perds pas. Et Dieu merci, j'arrive à ma sortie. Au niveau du Conseil économique et social, ce n'est pas régulier, c'est des assemblées plénières ou en commission. Donc, on est vraiment informés à l'avance pour adapter notre agenda. Au niveau de l'UNESCO, on est en plein dedans, en menant nos activités avec la Fondation. Et puis bon, pour le reste, on essaie de faire avec. – Salif, quand vous vous retournez, que vous regardez les 25 ou les 20 dernières années, qu'est-ce que vous vous dites ? Comment est-ce que vous… Quel regard vous portez sur tout ce qui s'est passé ? – Déjà, sur ma vie personnelle, sur la vie du groupe Magic System, j'ai envie de dire qu'il y a eu un parcours. Il y a eu des choses, des étapes que nous avons franchies. Et on a l'impression que ces étapes franchies nous ont aidés à être à ce niveau. Mais sur la vie générale, on dirait qu'aujourd'hui, il n'est pas hier et il ne sera pas demain non plus. parce qu'il y a des choses qui ont changé, que ce soit au niveau de la vie sociale en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de l'organisation de la jeunesse même, sur le thème entrepreneurial. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a de nouveaux outils qui nous ont donné une nouvelle direction, une nouvelle manière de voir les choses. – Mais honnêtement, vous ne vous attendiez pas à un tel parcours et vous ne vous attendiez pas à être aujourd'hui un acteur de la vie publique. – Non, dire à l'époque que je me voyais à ce niveau serait être prétentieux. Parce qu'aucune disposition ne prédisposait à nous voir à ce niveau. – C'est ça. Mais vous aviez les rêves ? – Il y avait des rêves. Toute personne a des rêves. Il y a des rêves qui se réalisent, il y en a qui sont irréalisables. Maintenant, après, il suffit des valeurs qu'on s'approprie pour pouvoir réaliser ces rêves. Et nous, ces valeurs nous ont aidés. La persévérance, la détermination et surtout la foi en ce qu'on faisait. – On va dire que vous avez surpassé vos rêves. – Oui, je dirais que c'est au-delà de nos rêves. – Vous l'avez précisé, vous avez grandi dans un quartier populaire, David Jean, à Noumanbo, dans une famille de huit enfants. – Oui. – Justement, en matière de valeurs, quelle éducation vous avez reçue dans cette famille ? J'ai l'impression que votre papa tenait beaucoup à l'école. – C'est ça, exactement. Notre papa a beaucoup tenu à ce qu'on ait allé. Malgré ses maigres moyens, nous, on n'a pas eu la chance d'aller dans des écoles privées. Mais les écoles publiques, c'est pas mal non plus. Donc, on est allé dans des écoles bondées. D'ailleurs, c'est ce qui nous a fait investir beaucoup dans l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on en est dans des classes à plus de 100 personnes. où souvent, la note du devoir était automatiquement la moyenne qu'on avait pour le trimestre. Et puis, il faut dire aussi que des valeurs de fraternité, l'amour pour son prochain, c'est dans ces quartiers-là que ça naît. Parce qu'on n'est pas dans l'individualisme quand on vit dans ce genre de quartier. Donc, ça nous a appris à vivre en famille. Et c'est ce qui même a fait la cohésion du groupe Magique Système. Et l'entraide. Et l'entraide, surtout. L'entraide parce qu'on sait ce que c'est qu'avoir besoin de l'aide de l'autre quand on n'en a pas. Et nous, on a vécu ces situations. Donc, ça nous a beaucoup aidé à refaire un auto-brainstorming entre nous quatre pour trouver la solution idoine pour pouvoir aider les autres. Et après, il y a les valeurs d'humilité. Vous vivez sous le regard admiratif de toute une jeunesse et même de tout un pays. Et forcément, ça oblige, en quelque sorte, à une certaine exemplarité. Quels sont les messages, les valeurs que vous faites passer aujourd'hui aux générations qui vous suivent ? Je crois qu'à ces générations, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est armés de certaines valeurs comme on a dit, pour pouvoir avancer. On baisse les bras dès qu'il y a un premier échec qui arrive. Et là, on n'est pas la solution. Il faut toujours croire qu'on peut aller. Parce que tous ces obstacles que nous vivons sont des choses qui doivent nous amener à nous surpasser pour pouvoir atteindre notre objectif. La dernière fois, je donnais une conférence où je dis qu'il faut savoir faire la différence entre un objectif atteint et une finalité. parce qu'on peut atteindre un objectif pour pouvoir viser une finalité, pour dire que voilà, on veut que si je deviens un grand chanteur, ma finalité serait de pouvoir permettre à travers ma voix, à mon pays, de se promouvoir et de passer des messages à la jeunesse. Mais l'objectif, c'est de quoi ? C'est de devenir grand chanteur. Donc, on le dit toujours, on essaie de dire aux jeunes qu'il faut s'armer davantage de valeurs. La persévérance, la détermination, la foi. Le travail. Le travail. Et pour ceux qui travaillent déjà, la formation continue. Vous pouvez le dire et le répéter, rien n'est tombé tout cru du ciel. Non. Ça fait peur quand ça tombe tout cru du ciel. Justement. On a même peur. Voilà. Donc, il faut, rien ne vient. C'est des efforts. Je vous dis que les plus belles victoires sont celles qu'on savoure après des défaites et des échecs. Donc, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Ça fait partie des modalités pour atteindre la victoire. Votre notoriété dépasse largement la Côte d'Ivoire, elle est mondiale. D'abord, est-ce que c'est compliqué de gérer ça quand on ne s'y attend pas forcément ? Oui. C'est difficile. Parce que, quand on part d'un quartier pauvre où on n'arrivait pas à manger même deux fois par jour et qu'on se retrouve sur les Champs-Elysées à être reçus dans des palais présidentiels et tout, si on ne fait pas la mesure, parce qu'il y a un peu de trop, moi, j'ai dit, il y a ce qu'on appelle la mesure. Si on ne prend pas la mesure, on peut perdre le plomb et être plus que désorienté. Et c'est là que l'éducation a son rôle, c'est d'ancrer. L'éducation, parce que quand on a une bonne éducation, on sait asseoir les bases de sa personnalité, on sait asseoir, on connaît les vraies valeurs, les vrais fondements de notre existence et quand on a une très bonne éducation, on sait appréhender les choses. Et c'est ça qui vous a permis de garder les pieds sur terre ? Heureusement, oui. Jamais oublier d'où on vient, ça fait partie d'une autre leçon. C'est important, il faut toujours avoir un rétroviseur. Il y a seul le rétroviseur. La voiture, elle roule, elle va en avant, mais les rétroviseurs ont été mis là pour qu'on regarde toujours en arrière ce qui se passe. Quand en 2018, l'équipe de France de football qui a gagné la Coupe du Monde en Russie s'est emparée de votre chanson Magic in the Air, ça a dû vous faire un drôle d'effet parce que du coup, c'est devenu, j'allais dire mondialement mondial, votre affaire. On était très heureux parce que c'est amener notre pays là où il n'est pas invité. C'est une Coupe du Monde qui se joue en Russie sans la Côte d'Ivoire et avec la musique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était représentée culturellement. Les moments qui nous marquent encore plus fort, c'est de tenir cette Coupe dans le Stade de France avec les joueurs. Il y a des rêves qu'on ne fait même pas parce qu'ils sont irréalisables et irréalistes. et les émotions qu'on a dans ce Stade de France au soir de la victoire de l'équipe de France, il n'y avait pas que les joueurs qui avaient cette émotion. C'est nous parce que ce Stade de France en 1998, on l'a regardé à Noumambou. On a vu Zidane, Didier Deschamps, Brandy, la Coupe d'Afrique. On regardait ce Stade, à la Coupe du Monde, pardon, on regardait ce Stade à la télévision à Noumambou en 1998. Sans même dire quel jour je serais là-bas parce que pour nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et se revoir 20 ans après, dans ce Stade, en train d'attraper cette Coupe, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des émotions qui sont inexplicables. Et ça, c'était peut-être, ça fait partie des plus beaux jours de notre vie. Parce que c'est, on s'est regardé tous dans les loges à 4 après, on a dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, les voyeurs d'Anoumambou, qui sommes là en train de, là-dessus le terrain avec Paul Pogba, Mbappé, Griezmann et tout ça avec la Coupe. C'était des moments forts. Et vous avez voulu, en toute conscience, mettre cette notoriété au service de votre collectivité. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui, l'artiste d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui monte pour chanter ou pour faire danser. L'artiste d'aujourd'hui, c'est celui qui sait se servir de son talent, qui sait se servir de sa notoriété. Pas uniquement pour lui. Non, pour être utile à sa communauté. C'est ça, l'artiste d'aujourd'hui. Vous êtes bien ancré dans votre temps et très attentif à l'actualité et à la marche du monde. C'est ça. Mais ça, c'est depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous autorisez volontiers à publiquement commenter cette actualité. Oui. Expliquez-moi pourquoi. C'est votre statut qui a changé, qui fait que vous pouvez vous le permettre ou bien vous voulez mettre votre grain de sel dans la marche de la vie du pays ? Écoutez, nous sommes quand même une courroie de transmission entre les autorités et le peuple. Nous sommes dans le peuple. Nous entendons ce que le peuple dit et à un moment donné, si nous ne transmettons pas fidèlement ce que le peuple dit ou ce que le peuple pense, nous sommes en train de trahir une mission. Donc, je crois que à un moment donné, on a une casquette d'ambassadeur. Ce n'est pas pour être ambassadeur, pour s'en oublier. On a une casquette de conseil économique et social. Si on ne peut pas remonter l'effet des sociétés, il y a une mission contraillie. Donc, on s'est dit, par moment, on peut dire les choses, on peut donner notre avis, on peut donner notre opinion selon ce que nous recensons dans les populations. Voilà. Alors, justement, récemment, dans les colonnes de notre confrère Jeune Afrique, vous avez dit qu'en finir avec le djihadisme n'est un combat ni contre la France ni contre la Russie. Exact. Mais qu'il faudrait que tous les pays de la sous-région s'unissent, se fassent bloc pour lutter contre le terrorisme. Alors, quand vous voyez que des pays comme le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont dans ce manque de cohérence, justement, est-ce que ça vous inquiète pour notre pays ? Mais plus qu'inquiétant. Pas seulement pour notre pays, même pour la sous-région. Vous savez, quand une famille est unie, il est difficile que quelqu'un vienne de l'extérieur pour s'aimer de la zizanie. Mais quand au sein de la famille, on a des frères qui ne se parlent pas, qui ne regardent pas dans la même direction, tout part de travers et l'ennemi de dehors se sert de cette défaillance pour y entrer. Donc, ces bisbilles, ces changements de position, ces changements de réentention que nous faisons donnent porte ouverte au terrorisme pour agir en toute quiétude parce que c'est ce que ces terroristes cherchaient, nous diviser, nous donner des opinions divergentes et pouvoir agir librement. Aujourd'hui, regardez, autour de nous, autour de la Côte d'Ivoire, il n'y a que ça, il n'y a que des pays avec des coups d'État, on va prendre le Burkina, la Guinée, le Mali qui entoure la Côte d'Ivoire. En ce moment, on ne peut pas dire qu'on est dedans et qu'on ne craint pas. Quand tu vois de l'incendie chez le voisin, tu as peur de ce qui va arriver à ta maison dans quelques minutes. Donc, le combat, si on se trompe de combat, on va tous périr dans l'incendie. C'est tout. – Asafo, comment vous vous voyez dans 20 ans ? Est-ce qu'un jour, vous vous dites que vous franchirez le pas pour devenir un acteur politique dans ce pays ? – Je me demande si je ne le suis pas déjà parce que je suis un acteur politique dans le social. Je mène une politique sociale. Mais votre pays vous amène souvent à agir, à mener des actions qui tendent à se rapprocher de la politique même si vous ne la faites pas. Je suis très jaloux de mon indépendance. Et je sais que quand on entre en politique, soit on suit la vision d'un parti où on essaie d'avoir une autre vision qui peut être contraire à la vision des populations. Or, moi, j'agis aujourd'hui en électron libre en menant mes activités sans forcément plaire à un tel ou un tel parti, mais plaire aux populations. Après, je me demande si je deviens le politicien avec petit p, je ne dirais pas grand p, le politicien avec petit p, est-ce que cela ne m'amènerait pas à trahir la vision que j'ai actuellement. Je préfère être courroie-là, parler aux politiques, parler à la population et puis pouvoir équilibrer les choses. Mais après, faire la politique, ça nous amène souvent à opter pour des visions qui sont souvent très difficiles à comprendre par les populations. Merci, Salif. Je vais vous présenter une jeune femme, Hélène Beckett. Hélène, tu peux t'avancer. Je peux maintenant dire que c'est notre jeune slameuse. Elle ne voulait pas et elle ne pouvait pas rater ce rendez-vous avec vous. Elle a écrit un texte pour vous rendre un petit hommage. Alors, on écoute Hélène. Peu importe que tu crois en la musique, peu importe que tu crois au salut gagné par le travail sans relâche, peu importe que tu crois aux aventures croisies. C'est ce que j'aurais aimé dire à M. Traoré Salif, quand il n'était pas encore à Salfo. Parce que sans un abracatabra, la vie nous joue des tours en faisant de nous ces cobayes. Pour tirer du bien même du mal, sans baguette, vous avez préféré devenir un magicien qui transforme la misère en richesse, le quotidien en merveille parce que venant d'un quartier qui n'avait pas de poche mais qui était moisi, il vous a fallu être généreux envers la persévérance pour réussir. Ne trouvant pas d'étoiles filantes, vous avez réalisé vos voeux avec la moitié d'une étincelle et en vous voyant on comprend que rêver est le droit de ceux dont le devoir est de se réaliser. et en vous voyant on comprend que rêver est le droit de ceux dont le devoir est de se réaliser. Pour vous, l'objectif est de grandir mais la finalité est de faire grandir. Alors vous tendez l'aimer même à ceux qui ont une vie atteinte de la lèpre grâce à la fondation Magique Système. Aujourd'hui, Anoumambou est connu que certains pays alors peu importe que vous ayez cru en la musique, peu importe que vous ayez cru aux aventures peu importe que vous ayez cru à tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui vous avez eu raison d'y croire. Vous avez eu raison d'y croire. C'est ce que j'aimerais vous dire vous qui êtes devenu aujourd'hui Asalfo. Merci Hélène. Waouh, 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 c'est fort. J'ai failli couler les larmes c'est tellement émotif. d'entendre ça et de la manière dont c'est dit l'âge de la personne qui le dit. Ça veut dire que notre action suscite de l'espoir et voir cette reconnaissance venir d'une jeune dame comme elle nous donne encore plus de courage à continuer dans la lutte. Merci beaucoup d'y croire. Merci Salif, merci encore à Asalfo d'avoir accepté notre invitation et en ce début d'année d'avoir partagé avec nous votre positivité qui fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci de votre attention à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada